bon me revoilà me revoilà le calme est revenu aussi c'est beaucoup plus doux on va voir si ça c'est meilleur comme comme connexion ça a l'air bon ça a l'air mieux bon ben je vais reprendre en fait j'ai fluché l'autre on avait commencé un direct et j'ai même changé le titre j'ai même changé le titre parce que au début j'avais écrit quelle aventure parce que imaginez-vous que je suis tombé à l'eau ce matin en voulant embarquer dans le kayak j'ai manqué mon coup j'ai mis le pied un petit peu trop sur le bord ça fait flash ah oui c'est bon bon fait que tout ça pour dire que j'ai failli perdre mon cellulaire aussi aujourd'hui je reprends donc la question et c'est le fun parce qu'on avait de l'interaction avec des questionnements des gens présents fait que je vais vous inviter à revenir commenter sur celle là j'ai supprimé l'autre je l'ai supprimé fait qu'on repart on recommence fait que demandez pas ce que je vous ai dit avant je sais pas moi j'écris pas ça je pars de ce que j'habite et voilà ok fait que je relis ma question ok ça me frustre d'entendre comment raviver le goût d'avoir des relations sexuelles tous les programmes généralisés comme si tous les programmes généraliser c'est ça ok comme si c'était la femme qui était en manque de désir alors moi en plus de me sentir impuissante pour faire fonctionner ma relation de couple et me sente je et me sentir la seule à ramer ben je suis en manque de relations sexuelles de compliments de valorisation et d'appréciation je disais en prise 2 il va en avoir ben les prises 2 c'est prise 2 prise 2 kayak deuxième kayak parce que l'autre est plein d'eau pis j'étais tout moyen prise 2 vêtements prise 2 tout à ma paix donc là on pogna pas ben les zones il essayait de capter les zones de la maison puis finalement ben je suis revenu sur les zones de mon cellulaire ok essayons de réfléchir à cette question ce matin et dans l'autre live que j'avais parti je savais on avait des commentaires avec les gens qui étaient là fait qu'on va on va repartir on va revenir sur ça je disais que c'est frustrant d'entendre c'est comme si tous les programmes c'était sur la femme puis que c'était la femme qui manquait de désir ben dans la majorité des cas c'est vrai c'est la femme qui manque de désir en fait quand on parle de manque de désir on pense automatiquement à la femme mais on pourrait inclure l'homme là dedans mais c'est drôle curieusement on va pas parler de manque de désir on va parler de panne d'érection fait que c'est ou d'impuissance ou dans le fond c'est exactement la même chose on vit exactement la même situation et vous savez comment est ce que j'aime toujours amener à soi à sa responsabilité et à tout ça puis c'est intéressant on va essayer de le creuser ok je sais pas si vous avez du temps un petit peu là moi ça me tente j'ai jusqu'à 11 heures à 11 heures en fait faut que je faut que je revienne un peu avant ça parce que j'ai j'ai un rendez-vous à 11 heures avec une ambassadrice que je vais vous présenter c'est aurélie à 11 heures que je vais vous présenter d'accord ah dix temps là on a le temps un petit peu fait qu'est ce qu'on décortique ça fait donc ça me frustre ça me frustre déjà bon je suis frustrée fait que si je suis frustrée j'ai perdu mon pouvoir je l'ai tout donné à l'autre et comme je disais elle dit aussi alors moi en plus de me sentir impuissante qu'elle dit elle sent impuissante fait que automatiquement ça c'est de la frustration parce que c'est de la perte de pouvoir je prends mon pouvoir et je le laisse dans les mains de l'autre puis dans cette situation là tu sais ça dit je suis en manque de relations sexuelles de compliments de valorisation d'appréciation c'est parce que j'attends ça de l'autre pour m'en nourrir j'ai besoin que l'autre me fasse des compliments que l'autre me valorise que l'autre m'apprécie j'ai besoin d'avoir ce contact de relations sexuelles mais en fait quand on cherche à avoir un contact de relations sexuelles c'est quoi le vrai besoin en arrière de ça c'est sûr qu'on a tendance à échapper à pas à pouvoir c'est tellement beau ce que je vois c'est tellement beau voyez le décor c'est fantastique en fait ce que je veux c'est me sentir proche de quelqu'un c'est c'est la communion que je peux avoir avec l'autre c'est le partage c'est de ça que j'ai soif et c'est ça que j'essaie d'obtenir lorsque je rentre en relation sexuelle sinon si ce n'est que pour une satisfaction physique et génitale je suis capable de faire ça tout seul j'ai pas besoin de personne pour cela mais on reste insatisfait d'une simple satisfaction sexuelle de stimulation sexuelle pourquoi parce que on on a trois corps disons le comme ça physique mental et émotionnel et si le fait de rentrer en contact avec l'autre ne se fait que physiquement ben je vais aller satisfaire peut-être mon corps mais j'irai pas satisfaire la rencontre de deux hommes et et ça c'est essentiel aussi ça on a tendance à le négliger parce que on le voit pas c'est pas tangible mais on le sent on le ressent et le corps est toujours fidèle à ce qu'il vit ce qu'il ressent la femme qui est en panne de désir elle a pas l'érection flagrante comme chez l'homme de dire ben s'il n'y a pas d'érection il n'y a pas de désir l'envie est pas là pourquoi est ce que l'envie est pas là ben il y a une raison à ça c'est mon état d'être ça c'est mon âme qui parle c'est mes émotions qui parlent c'est dans l'état émotionnel dans lequel je suis et pourquoi je suis dans cet état émotionnel là quel est le besoin non satisfait et pour lequel je reste dans l'impuissance donc que je ne m'occupe pas c'est ça les bonnes questions en fait à se poser creuser creuser tu sais le problème c'est c'est pas de manquer de désir le problème c'est de ne pas prendre conscience du besoin en arrière de ça et de prendre la responsabilité de s'en occuper et il y avait vincent tantôt qui faisait comme commentaire que ben c'est beau mais tu sais quand c'est ton partenaire qu'il n'a pas de désir puis que toi tu en as les deux le besoin est pas le même et bon ok ça ça on appelle ça un conflit de besoin quand on est en conflit de besoin en fait c'est en conflit sur sous un axe et souvent dans une perception aussi parce que dans un besoin se cache très souvent plusieurs autres besoins je donnais comme exemple un moment donné pour ceux qui écoutent mes vidéos là vous allez peut-être reconnaître cet exemple là mais je trouve qu'elle est flagrante si exemple il était un moment donné moi je voulais aller en voyage parce que on avait des rythmes de vie à courir tellement effréné à travailler des 12 14 16 heures par jour sans arrêt et ne pas prendre de vacances et là moi j'en avais plein j'ai besoin de vacances parce que j'ai dit on prend l'avion on s'en va à cuba je veux ne rien faire tu sais bien ne rien faire j'avais pas le chalet ici à l'époque j'avais pas ma maison en forêt et on s'en va en voyage mais mon besoin à moi là c'est de m'effoirer sur la plage et ne rien rien faire du tout je veux me reposer je veux ralentir ce rythme là ça c'est mon besoin primaire ensuite ben c'est sûr qu'il ya d'autres besoins à travers ça parce que j'avais le besoin d'être en compagnie de mon conjoint j'avais le besoin de passer un bon moment avec lui de me détendre de me reposer de ralentir le rythme fait que c'est tout ça qui m'habitait lui son idée d'aller en voyage c'était oh yes on va pouvoir aller marcher on va pouvoir bouger on peut faire de exercices on peut visiter on va pouvoir tu sais c'était ça lui sa vision des choses et passer un bon moment avec moi et tout ça donc nos deux besoins étaient contradictoires parce que lui c'était de visiter bouger puis tout ça puis moi ben c'était de me reposer comment est ce que tu peux arriver quand tu as deux besoins tout à fait contradictoires et que là ça se rejoint pas bien en fait c'est d'observer comment est ce que je peux prendre soin de moi et tout en prenant soin de toi aussi en même temps mais en me respectant dans le sens que vu que moi j'ai eu à observer dans mon besoin d'être avec toi dans mon besoin de me reposer de ralentir le rythme lequel est plus important sincèrement c'est mon besoin de me reposer parce que c'est ça qui crie le plus fort puis est ce que pour toi le besoin le plus important c'est de bouger ou si c'est ton besoin c'est d'être avec moi fait que c'est c'est ça que tu as aggé pour toi aussi moi je suis pas dans sa tête avec lui faut qu'il fasse l'exercice aussi et si à quelque part tu plies sur toi pour plaire à l'autre ça aussi ça t'appartient c'est ta décision là puis ça c'est de la frustration on n'est pas là pour faire des sacrifices on est là pour voir de quelle façon est ce que chacun peut satisfaire son besoin donc ce qui est arrivé c'est que je dis bien regarde moi vraiment j'ai besoin de ralentir j'ai besoin de me reposer fait que je vais prendre ce moment là je veux au moins trois jours quatre jours pour me reposer je vais voir si après ça je t'en ai d'être sur la chaise puis que j'ai le goût de bouger ben on ira on ira bouger tu sais mais puis toi si tu as vraiment besoin de bouger il n'y a rien qui t'empêche d'y aller tu sais tu n'es pas obligé d'être avec moi pendant que tu bouges tu peux être avec moi après tu sais on n'est pas obligé de tout faire ensemble donc c'est ça qui s'est passé c'est que je me suis occupé de moi pendant trois jours je n'ai fait que me reposer et lui il est allé marcher il est revenu et après ça après trois quatre jours ben là c'est correct là je n'avais je n'avais assez puis je dis ok on on peut sortir on peut aller visiter on peut aller faire quelque chose fait qu'on a pris une journée pour aller visiter c'est comme ça qu'on répond chacun à nos besoins mais encore faut-il en prendre conscience quand on si on vient à cette situation là ici ok je manque comme si c'était la femme qui était en manque de désir bon ça veut dire que dans son cas c'est l'homme qui n'éprouve pas de désir donc s'il n'éprouve pas de désir la question c'est pourquoi comment se fait-il quel est cette ce pattern relationnel entre nous qui fait que ça l'emmène aussi dans cette dans cette dynamique parce que c'est vrai pour la femme c'est vrai pour l'homme aussi qu'on se nourrit mutuellement là-dedans là qu'est ce qui fait que je n'ai pas envie de rentrer en communion en communication avec toi à travers la sexualité il ya un espace de non plaisir qui est là parce que je suis envahie par autre chose je suis envahie par un autre état qui qui n'est pas nécessairement agréable ça c'est à identifier je dois voir qu'est ce que mon corps m'envoie comme message qu'est ce qui me dit que je dois régler pour pouvoir entrer en communion avec toi parce que c'est sûr que ça a aussi rapport avec la personne ça veut dire que la personne même s'est pas responsable de ce que l'autre ville ça je dis pas que que c'est la femme ici qui est responsable du fait que l'homme pas de désir ce que je dis c'est qu'elle est son déclencheur et que lui dans ça il a besoin d'observer qu'est ce qu'il déclenche c'est quoi ou à quel endroit ça vienne chercher pour pouvoir reprendre le pouvoir sur lui dans la femme c'est la même chose une femme qui a pas de désir il ya une raison en arrière de ça qu'est ce qui fait que elle se sent dans cet état là il ya quelque chose qui a contribué à ça à son état d'être il ya des situations des événements et si elle veut pas rentrer en relation avec son partenaire c'est que son partenaire vient la déclencher puis dans cette situation là on voit que elle a vient le déclencher d'un côté fait qu'il faut voir c'est quoi fait donc à 100 se la ramer oui parce que elle a veut quelque chose à quelque part elle veut quasiment imposer son besoin et lui n'est pas dans cet état de réceptivité là il peut pas la recevoir présentement donc il manque un éclaircissement il manque quelques discussions quelques conversations avant d'avoir des conversations il faut prendre conscience de quel est mon réel besoin et comment je me sens et pourquoi je me sens comme ça puis ça c'est pas toujours facile à identifier ça demande un peu d'investigation je vous avoue là c'est pour ça que il faut explorer faut faut beaucoup discuter c'est pour c'est là où un programme comme le 7e ciel devient intéressant parce que on rentre vraiment dans ce processus là d'observation et avec les exercices qu'on fait faire pour retoucher à soi à se grandir puis à revenir aux sources à mon corps à mon être et on fait parler le corps tu sais ça c'est intéressant parce qu'on fait lever les réponses on fait lever les réponses parce moi je peux pas dire c'est quoi la réponse je peux juste donner des pistes et c'est à toi de sentir et ressentir qu'est ce qui fait résonance pour toi parce que selon ton vécu aussi ça se peut que il ya des situations du passé qui remontent et qui font que je suis déclenché dans cet état là je sais bien que pour moi je reviens à moi parce que moi ça m'est arrivé bien des fois dans ma vie dépend de désir et pour toutes sortes de raisons différentes puis est ce que c'est la faute de mon mari il contribuait c'est mon déclencheur tu sais c'est il contribuait c'est sûr mais c'est sa part de moi parce que c'est ma façon de réagir à une situation fait si je manque de désir en ce qui me concerne moi en tout cas je peux faire le portrait un peu de ma situation à moi vu ça est arrivé quand même à plusieurs plusieurs fois c'est pas vrai que tu sais on est toujours au rail puis toujours dans nous ça dépend dans quel état je me maintiens mais selon ce qu'on vit on est des êtres humains tu sais mon état d'être n'est pas toujours réceptif ça se peut que je déclenche et quand je déclenche dans quelque chose ben c'est à moi d'observer puis voir pourquoi où est ce que ça m'amène et puis moi ma réaction principale je ris parce que je me trouve drôle ma réaction principale c'est que quand que je vais ressentir un malaise où je serai pas bien ou je vais me sentir agressé contrarié parce que ça vient branler je suis pas concerné tout de suite nécessairement de ce qui se passe en dedans pour moi mais là ça fait non et plutôt que de virer le miroir puis de regarder vraiment là tu sais ok qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est là pour moi pourquoi est ce que je ressens ça qu'est ce qui fait que j'ai été déclenché la première réaction c'est l'autre tu sais c'est de sa faute j'en ai voulu moi j'en ai voulu pour tellement d'affaires puis dans le septième cible je vous fais faire de la liste en fait des gens qui vous ont fait du mal des gens qui vous ont laissé des en tout cas des blessures des gens qui vous pouvez en vouloir et des choses comme ça et d'écrit une seule phrase type et la personne concernée moi je t'ai rendu à trois pages puis c'était quasiment tout sur mon mari tu sais et je trouve ça drôle parce que c'est mon déclencheur principal c'est sûr c'est mon grand amour c'est la personne avec qui j'ai partagé le plus d'années de ma vie mais c'est la représentation de la majorité de mes blessures lui c'est mon déclencheur il est là pour me faire travailler il est là pour que je puisse accepter toutes ces parties de moi que j'ai rejeté c'est extraordinaire c'est un laboratoire fantastique le couple le couple c'est ça ça sert à en apprendre sur soi et moi je travaille comme ça se peut pas c'est extraordinaire puis quand on décide de se séparer c'est soit on n'a plus rien à prendre ça ça m'étonnerait ou soit la leçon est trop difficile à gérer et je n'arrive plus à reprendre la responsabilité sur moi parce que c'est trop lourd c'est trop je ne vois plus clair et ça m'étouffe et que je ne suis plus capable fait que je vais recommencer ça dans une autre relation pour essayer d'avoir une bouffée d'air me sortir de là en fait c'est un peu ce qu'on fait tant que on change de relation très souvent c'est qu'on va fuir ce qui se passe là en expérience ou des fois on a vécu l'expérience que l'on avait besoin de vivre avec cette personne là et que l'on est rendu à autre chose fait que c'est toujours une question de besoin c'est toujours toujours une question je vais revenir à ma question parce que je ne suis pas sûre si je ne m'évase pas un peu alors moi en plus de me sentir impuissante pour faire fonctionner ma relation de couple et me sentir la seule à ramer ça j'aime ça cette phrase-là ça veut dire qu'elle sent tout seul donc elle prend la charge elle prend la charge de faire fonctionner son couple c'est quoi ça faire fonctionner son couple moi je comprends pas ça en fait il rien faire fonctionner si je suis en relation avec quelqu'un puis voyez ça exactement comme votre relation avec votre meilleur ami est ce que vous avez besoin de faire fonctionner la relation vous avez avec votre meilleur ami je pense pas qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit je pense que si j'ai choisi cette personne là puis que je la considère comme mon meilleur ami même confident c'est parce qu'il s'est développé une relation de confiance une relation respectueuse une relation où je me sens à l'aise confortable à discuter avec tu sais et j'ai pas à faire fonctionner j'ai à m'occuper de moi c'est juste ça c'est toujours ça puis l'autre c'est c'est mon déclencheur là dedans c'est juste c'est mon déclencheur et c'est avec lui que je peux arriver à faire quelque chose puis c'est sûr que au premier regard ça semble quasiment pas possible tu dis ben voyons donc ça se peut pas je vous jure que c'est toujours ça c'est vraiment toujours ça moins les trois pages que j'avais écrit là c'est c'est tout sur moi c'est ça part tout de moi une fois que je réussis à récupérer ma responsabilité là je me rends compte que c'est de prendre mon pouvoir encore une fois et d'y laisser puis d'y donner des mains puis de me sentir frustrée parce que j'ai pas ce que je veux mais si je veux avoir ce que je veux c'est à moi de l'identifier c'est à moi d'aller chercher puis ça marche tout le temps ça mais ça me donne aussi l'ouverture d'être capable de lui aussi l'accueillir dans ses blocages de lui aussi l'accueillir dans je peux être pas prête à te recevoir dans parce qu'une panne de désir c'est ça ça veut dire je ne suis pas prête à te recevoir et pourquoi je suis pas prête à te recevoir ben je t'en veux qu'elle verre tu sais fait que si je t'en veux je suis pas prête à te recevoir c'est clair sinon ça veut dire faut que je passe par dessus quelque chose faut que je me contrainte que je me force c'est de la prostitution là tu sais si je me force à avoir une relation sexuelle alors que mon état puis chez la femme c'est beaucoup plus facile on peut transgresser tandis que chez l'homme il y a une panne d'érection il peut pas il peut pas bon il y a pas le choix il faut qu'il écoute son corps tandis que la femme nous ça paraît pas on peut passer par dessus puis c'est sûr qu'on fait ben trop souvent on passe par dessus nos limites ça fait qu'un moment donné le corps il va nous le dire mais d'une façon un peu plus raide ça sera plus juste une panne de désir ça va être vraiment nos sens le corps va se boire c'est intéressant de l'écouter c'est bien important faut savoir ce que l'on veut et communiquer mais il faut être réceptif de la part de l'autre aussi ben ça c'est vrai mais c'est possible seulement que si je suis tolérante envers moi même envers mon rythme et que je m'aime suffisamment parce que sinon j'ai pas cette ouverture là envers l'autre ou sinon ça va être l'autre qui va compter plus que moi et moi je vais me sacrifier là dedans puis ça c'est jamais satisfaisant à un moment donné là ça finit par ça par popper fait que oui c'est vrai puis plus je m'accorde ça à moi plus j'ai cette ouverture à l'accorder à l'autre c'est ça qui est magique dans la relation de couple et dans l'apprentissage de tout ça fait que t'es plus seul à ramer puis t'as pas à ramer t'as rien à faire t'as juste à être toi c'est ça qui est le plus dur en fait va voir toi c'est quoi ton vrai besoin en arrière de ton manque de relation sexuelle ton manque de compliments de valorisation et d'appréciation en fait là ça le dit son besoin elle a un besoin de valorisation elle a un besoin de se sentir importante elle a un besoin de se sentir aimé apprécié valorisé et ça pour elle ça passe par la relation sexuelle ça passe par le compliment ça passe par les attentions voyez-vous fait que ça vient satisfaire son besoin lorsqu'elle reçoit ça c'est pas clair comme message c'est pas clair ça on a le droit de l'exprimer tu sais je te lis Marie-Josée là je le fais quand j'en ai le goût pas parce qu'il faut une notion de respect envers soi-même c'est très 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 important sinon anyway le corps va finir par te le dire d'une manière ou d'une autre parce que quand il y a incohérence entre le besoin du corps et le besoin de l'être automatiquement il va avoir une réponse le corps lui il va déjouer le mental qui va imposer quelque chose il va finir par te dire no way là c'est fini là tu sais oui nous les femmes ça passe par les oreilles ça passe par ah oui toi toi ça passe par les oreilles moi non moi ça passe pas par les oreilles ça passe vraiment vraiment par le senti j'ai vraiment besoin tu sais exemple à moins que j'interprète mal ce que tu dis là tu sais les hommes par les yeux ben ça c'est l'excitation sexuelle tu sais à quelque part il y a une notion de reproduction aussi là-dedans c'est l'homme que la femme n'a pas nécessairement besoin de ressentir pour reproduire mais si on parle de relation si on parle de communion ça c'est une autre histoire tu sais fait que moi qu'est-ce qui me fait du bien moi qu'est-ce qui me fait me sentir en communion en contact avec l'autre personne puis de plus en plus moi ce que je peux vous dire c'est que plus je suis moi plus je m'autorise à être moi plus je le reçois je le reçois tel qu'il est et plus nos échanges deviennent riches en nourriture en communion en partage avant c'était plus physique passionnel puis en même temps je dirais pas imaginaire mais beaucoup nourri par l'esprit le mental l'idéalisation et tout ça puis aujourd'hui c'est plus ça je veux tu sais aujourd'hui je veux sentir je veux ressentir je veux vibrer moi je suis là là c'est ça pour moi présentement qui se passe je suis en train de lire ton livre lequel lequel j'en ai neuf lequel tu es en train de lire c'est-tu l'évolution de l'amour mon histoire de vie mon histoire de vie amoureuse c'est vraiment quelque chose c'est assez intéressant on se reconnaît toutes à quelque part à travers nos vécu parce même si on n'a pas vécu exactement la même expérience on se reconnaît dans ça parce qu'on est des êtres humains qu'on a le même fonctionnement on a le même fonctionnement voilà je sais pas ce que j'ai répondu à tout le questionnement à travers ça fait que le vrai besoin identifier le vrai vivre le plaisir des sens ah ok la petite bible du plaisir et des solutions ça c'est un vrai petit bijou ça il y a bien des exercices dans ça si tu vas dans le chapitre les accès au plaisir là extraordinaire tu peux faire ça seul tu peux faire ça en couple il y a des nuances d'adaptation pour les faire mais c'est tout à fait délicieux pour revenir à l'amour de soi et tout ça on fait tout ça dans le 7e ciel dans tous les 7e ciels d'ailleurs parce que j'ai trois 7e ciels là dans pas long parce que je sais pas quelle heure qui je fais pas combien de temps là je vois pas l'horaire c'est combien de temps qu'on est en ligne je vais je vais couper ça là et je vous reviens dans pas long parce qu'à 11 heures je parle avec Aurélie on va parler du 7e ciel on va parler de parce qu'on est en inscription présentement c'est ouvert les portes et ferme dimanche soir profitez-en parce que on ferme pour un an parce que on va s'occuper de notre gang mais pas à peu près vous êtes là aujourd'hui là ben je vous jure que vous allez aller là ok c'est où tu veux aller on va marcher le chemin on va marcher le chemin ensemble t'es tanné là t'es tanné de vivre ça cette impuissance là là ben viens vivre l'expérience de 7e ciel tu vas voir que ça change une vie ça change une vie c'est vraiment que je suis vraiment fière du programme de cette année de la quatrième cohorte parce que je trouve ça tellement fantastique le travail d'équipe tu sais on cherche la communion on cherche la complicité ben c'est ça qu'on va travailler mais tellement 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 intensément et ça passe par soi hein fait que ça on va le faire on va le marcher ce chemin là vraiment là on va retrouver une autonomie là dedans en tout cas j'étais excité j'en parlerai pas là parce qu'on va en parler tantôt je reçois trois ambassadeurs aujourd'hui fait que je vous parle à 11 heures je parle à une heure et demie et à trois heures avec trois personnes différentes fait que j'ai Aurélie j'ai Mélanie aujourd'hui j'ai Annabelle que je vais vous présenter trois personnes que j'adore fait que sur ce je vous embrasse je vous laisse aller et à demain pour une prochaine question si vous avez des questions je n'ai pas envoyé moi les comme je vous dis je les lis tout et j'en prends un comme ça par jour et on 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 donne des réponses on réfléchit sur ça fait que donc là la réflexion je reviens à la réflexion de ça c'est quel est mon réel besoin si je suis en manque de je suis en manque de quoi si je dis je suis en manque de quel est mon réel besoin en arrière de ça et comment est ce que je peux faire pour récupérer mon pouvoir sur ce bye à demain